Tu veux dire un mot, Miskine ? Allez, apéro ! Si ma femme était encore là, elle me dirait sûrement « Oublie-moi, continue à croquer la vie à pleines dents ! » Enfin non, elle me dirait probablement pas ça, parce qu'elle serait pas morte, du coup. Enfin peut-être qu'elle me dirait ça. C'est tellement imprévisible, une femme. Mais n'y pensons plus, hein, la vie continue. En plus, elle venait de faire les courses. Tout se goupille parfaitement. T'aurais pu prendre du ketchup quand même, hein. C'était sur la liste en plus. T'as vu, on a le droit de sortir à partir du 11 mai. Enfin pas tout le monde, il y a des gens qui doivent rester confinés. Bah toi déjà, par exemple. Mais il y a aussi les plus de 70 ans, les sujets avec une pathologie et les obèses. Autant te dire qu'on n'est pas prêts de revoir un film avec Gérard Depardieu. Souvent, je repense à ce week-end à Saint-Malo, où on avait fait l'amour pendant deux jours sans s'arrêter. Si t'étais venu, t'aurais adoré. Hein, Miskine, on était bien. Il y avait Edouard Philippe à la télé hier. Il a sa tache blanche qui grandit, grandit, grandit. À mon avis, il sera tout blanc avant toi. Quand il est sur fond blanc, on dirait qu'on a un demi-premier ministre. Il a annoncé une prime exceptionnelle pour tous les soignants. Putain, mais quel foutage de gueule ! Alors lui, qu'il ne sorte pas le 11 mai parce que je lui mets un bras dans la bouche, un bras dans le cul, je m'en ferai un manchon pour l'hiver. Putain, pardon, pardon. On le sait que les primes, c'est pour pas donner des augmentations. Faut pas nous prendre pour des gros d'art manin non plus. Bah là, comme neuf. Si on donne une prime à ceux qui ont été utiles, autant la prendre sur le salaire de ceux qui ont servi à rien. Macron, il va bouffer du cordon bleu jusqu'à la fin de son mandat, lui. T'en as pas acheté, d'ailleurs, des cordons bleus. C'est incroyable, ça. On te donne une liste et toi, tu reviens avec du persil. Qu'est-ce que tu veux que je foute avec du persil ? Tiens. J'avais la flemme d'aller chercher des fleurs. Puis bon, t'aimes bien le persil, donc... Je veux pas, t'avais qu'à bien faire les courses, hein ? C'est de ta faute. Je voudrais qu'ils soient enterrés à ta place, Edouard, et qu'on fasse pipi tous les deux sur sa tombe en dansant. En plus, c'est rigolo, les filles, quand ça fait pipi, parce que ça en fout partout, c'est... C'est comme quand tu mets ta main devant ta bouche quand tu vomis, c'est... Ah, vous êtes pas bien malines, hein ? Allez, à demain, prends soin de toi ! Merci. Merci. Merci.